D'abord, Simon, une enquête est en cours après l'abattage de l'un des derniers caribous montagnards de la Gaspésie. Oui, exactement. Donc, événement de braconnage qui serait survenu en octobre dernier. La femelle caribou qui a été abattue avait été libérée deux mois plus tôt d'un enclos construit parce qu'on tente de sauver l'espèce, on le sait, en Gaspésie. Il reste une trentaine d'individus de cette espèce menacée dans la région. Le caribou portait un collier télémétrique parce que c'est une des femelles qui était capturée, mise en enclos à l'hiver dernier. On l'avait libérée par la suite. Donc, les agents de la Fonde ont commencé leur enquête à la mi-octobre avec un maître chien, un pilote de drone. Ils ont finalement rencontré des suspects. Le 18 octobre, il y a eu des saisies. L'enquête se poursuit. C'est ce que nous dit le ministère de l'Environnement. Donc, un chasseur qui abat un caribou quand même s'expose à une amende de 20 000 $ jusqu'à 40 000 $ en cas de récidive. Et la mort d'un caribou par braconnage, c'est quand même relativement rare. Cette enquête-là a été ouverte dans le cadre de l'opération Panache qui a été réalisée cet automne ici dans la région en lien avec le braconnage pour la période de la chasse. Annick, la Société de transport de Sherbrooke enregistre...